Salut à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la série de vidéos sur comment choisir son boîtier. On va voir dans cette vidéo les différents capteurs qui existent et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme avantages et inconvénients. Donc je vous arrête là tout de suite. Si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo de la série, je vous invite à aller voir ça. Ça explique pour qui est faite cette vidéo et du coup que vous ne commenciez pas à me faire la guerre dans les commentaires alors que vous n'êtes pas le spectateur ciblé, la personne à qui je veux expliquer tout ça. Donc s'il vous plaît allez voir d'abord cette première vidéo et après on pourra voir ce que ça donne dans les commentaires, on pourra débattre là-dedans. Je vous invite également à voir la précédente vidéo qui était sur les distances focales et justement je repars là-dessus, je vais commencer par là. Donc dans la précédente vidéo je vous ai expliqué l'importance des distances focales qui est en fait votre champ de vision, le cadre, d'accord, c'est ce signe-là, le cadre que vous avez pour faire votre photo, faire votre vidéo, pour faire un extrait de votre vie, c'est ça une photo. Une photo c'est faire un extrait de la réalité avec un champ de vision donné, ça c'est à distance focale. L'autre chose qui fait une photo et une vidéo ça va être en fait la lumière que va recevoir l'appareil photo, la lumière que va recevoir le capteur. Donc on va parler de capteur parce que votre photo vous pouvez faire le champ que vous voulez, si vous êtes dans la nuit noire et qu'il n'y a aucune lumière, vous n'aurez rien sur votre photo parce qu'il faut, une photo c'est quoi ? C'est en fait capter très grossièrement, c'est venir fixer la lumière, fixer une information lumineuse sur un capteur pour du coup en faire un instantané, soit un instantané vidéo avec du mouvement, soit un instantané photo. Donc ça ça va être très important parce que selon notre capteur, on va avoir plus ou moins de facilité à capter cette lumière, d'accord, à capter une faible lumière. Donc typiquement, vous le savez, sur les appareils photo de smartphone, sur les smartphones, c'est des capteurs tout petits. Vous voyez ce qu'il y a derrière l'objectif, là vous voyez l'objectif et derrière ça il y a un tout petit petit capteur, d'accord, qui doit faire quelques millimètres, voire moins que ça. Donc du coup c'est vraiment un tout petit capteur et en général un petit capteur ça insinue des photosites. Alors très rapidement, qu'est-ce que c'est un photosite ? En fait vous avez sur votre capteur, très grossièrement et très simplifié, vous avez votre capteur qui va faire une taille physique, d'accord ? Vous vous doutez bien qu'ici la taille physique, je vous ai dit, c'est peut-être quelques millimètres, voire un peu moins sur un petit capteur comme ça. Alors que par exemple sur mon appareil photo ici, sur mon G90, qui est un capteur micro 4 tiers, en fait micro 4 tiers ça va donner la taille du capteur. Donc c'est ce que vous voyez qui brille au fond là, d'accord ? C'est le capteur qui du coup a une taille d'à peu près, là je pense que c'est 1,5 cm, je ne sais plus exactement, mais ça va être 1 cm par peut-être 2 cm, un truc comme ça. Je vous fais apparaître à un moment ou à un autre les différentes tailles de capteurs pour que vous puissiez les comparer. Mais voilà, du coup on a un capteur en surface bien plus grand. Et quand vous avez en fait la même résolution de photo, c'est-à-dire que quand vous faites, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je ne sais plus, mais quand vous faites ici on va dire 20 millions de pixels de photos, vous faites que vous allez avoir autant de photosites, vous allez avoir le nombre de photosites qu'il faut pour avoir la résolution. C'est-à-dire que sur votre surface complète, c'est comme des pixels sur un écran si vous voulez, pour avoir 20 millions de pixels, vous divisez par votre surface totale, donc votre longueur, votre largeur, du nombre de pixels qu'il faut pour arriver à 20 millions. Donc évidemment que 20 millions de pixels là-dessus, ça va être des tout petits, 20 millions de photosites là-dessus, ça va être des tout petits photosites qui du coup vont être bien plus petits que la même résolution là-dessus, avec une surface physique plus grande et donc des photosites. En fait les photosites c'est des petits capteurs individuels qui vont chacun capter la lumière pour reproduire ça sur un pixel, évidemment du coup plus ça va être lumineux là-dessus. Si vous avez une plus grande surface, vous récupérez plus de lumière sur une plus grande surface, d'accord ? À lumière exacte donnée, vous allez recevoir, vous allez pouvoir capter plus de lumière avec une plus grande surface. C'est pour ça qu'on fait des champs de panneaux solaires plus grands, etc. Évidemment que plus vous avez une surface importante, plus vous allez capter de lumière, d'accord ? C'est ça le principe de la taille de capteur. D'avoir un plus grand capteur permet d'avoir des lumières, plus de lumières qui rentrent dans le capteur et donc faire des photos en plus faible lumière, en plus basse luminosité. Du coup typiquement c'est ce qu'on va vous conseiller, c'est oh là là tu vas faire de la très faible lumière, très basse lumière et bien pars sur un capteur full frame. Le capteur full frame du coup je vous fais apparaître tout ça. En gros on a en capteur, je ne vous fais pas tous les intermédiaires qui sont un peu bâtards, chaque marque ayant ces trucs, mais en gros le plus gros capteur qui existe actuellement on va dire dans le monde pro, semi-pro, je ne vous parle pas après d'autres trucs, peut-être des trucs astronomiques et des choses comme ça, mais en tout cas pour de la photo, on va appeler ça le moyen format. Le moyen format c'est un capteur qui est plus grand que le capteur plein format. Le capteur plein format c'est un peu le capteur standard, le capteur historique, qui est le capteur qu'on utilise, qui est en fait la taille d'une pellicule grosso modo, qui fait 35 mm, donc 3,5 cm en longueur, par je ne sais plus combien en hauteur, je vous fais ou je vous ai fait apparaître ça. Et ça c'est vraiment la chose standard qui a été utilisée en photo et c'est pour ça que quand on parle de distance focale, on convertit tout en distance focale équivalente plein format ou full frame ou 35 mm. Tout ça, ça veut dire la même chose, d'accord ? Ça veut dire que le capteur fait cette taille-là, c'est un capteur plein format. En dessous de ça, vous avez les capteurs APS-C. Les capteurs APS-C vont être un peu plus petits en surface. Encore en dessous de ça, vous allez avoir les capteurs micro 4 tiers. Micro 4 tiers, le 4 tiers en fait correspond à la diagonale de votre capteur, la diagonale ici que vous voyez de votre rectangle qui est le capteur, d'accord ? Et 4 tiers, c'est 4 tiers de pouce. Donc 4 tiers de pouce, c'est un peu plus grand qu'un pouce. C'est 4 divisé par 3, d'accord ? Je ne sais pas combien ça fait exactement, mais ça fait un peu plus grand qu'un pouce, d'accord ? En dessous de ça, vous avez les capteurs 1 pouce. Moi ici, typiquement sur mon RX100, 4, sur tous les RX100 et sur les RX10 aussi chez Sony, on a un capteur 1 pouce. Un capteur 1 pouce, c'est bien plus grand que les capteurs qui sont d'habitude dans les compacts. D'habitude, c'est un capteur beaucoup plus petit que ça, ça va être du 2 tiers, voire du plus petit que ça. Et en fait, justement, le fait d'avoir un capteur 1 pouce, c'est là où on va parler de compact expert. Donc on va parler de compact, de voyage expert dès qu'ils auront un capteur 1 pouce. Mais on va également parler de bridge expert quand ils vont avoir un capteur 1 pouce. Là, c'est un des trucs qui va ressortir de cette vidéo-ci. C'est que je vous conseillerais toujours, si vous avez déjà un bon photophone, si vous avez déjà un flagship au niveau smartphone, et que vous faites des photos avec votre smartphone et que vous voulez aller plus loin, je vous conseillerais de ne pas aller sur des capteurs plus petits qu'un capteur 1 pouce de diagonale. Plus petit qu'un capteur d'expert, d'accord ? Vous pouvez très bien aller, on le verra dans une autre vidéo, sur un compact. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un hybride, d'accord ? Mais franchement, je vous conseille fortement, pour voir une différence et pour vraiment pouvoir vous amuser, même en basse luminosité, d'aller sur au moins un capteur 1 pouce, d'accord ? Donc voilà, ça c'est mon conseil. Si vous voulez voir une vraie différence, si vous avez un smartphone haut de gamme, vraiment je précise, allez plutôt sur des capteurs 1 pouce, sinon vous ne verrez pas trop la différence. Et ça, je fais un petit aparté rapidement, c'est que les smartphones compensent leur très faible taille de capteur par leur processeur beaucoup plus puissant que ce qu'on a dans les appareils photos. Et du coup, on a un traitement logiciel de la photo qui permet d'avoir des résultats très bons, des résultats en tout cas très corrects, en particulier sur le Pixel 3, je vous en parlerai après. Et ça, ce n'est pas le cas avec des appareils photos, d'accord ? Pour les appareils photos, il va falloir que vous, vous retraitiez l'image derrière, ce qui est très bien, mais ça ne sera pas de l'instantané comme avec un smartphone. Et vous risquez, si vous venez du smartphone, d'être un peu déçu si vous allez sur un compact pas expert. Du coup, je vous ai dit tous les capteurs qui existaient et ces différents capteurs vont avoir un impact sur la distance focale, d'accord ? La distance focale dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, je ne vous refais pas de l'histoire, mais en fait, on va avoir un facteur multiplicatif. En gros, je vous l'ai déjà dit, pour du micro 4 tiers mois, donc ça, ça va être intéressant surtout quand on va avoir un objectif qui va se distinguer du boîtier, on va vouloir convertir les données qui sont marquées sur l'objectif pour avoir l'équivalent et se donner une idée, avoir l'équivalent 35 mm et se donner une idée de ce que ça donne réellement. Donc, pour du micro 4 tiers, le facteur multiplicatif, il est assez facile, c'est x2, d'accord ? Donc là, ici, ce que j'ai mis dessus, c'est un 12-60, et ce 12-60 sur, si je veux parler en équivalent, ça se transforme en 24-120 mm, d'accord ? Sur un boîtier APS-C, on va avoir un facteur 1,5. Alors, on a différents APS-C en fonction des marques, mais en gros, chez Sony et chez Fujifilm, c'est du facteur 1,5, et sinon, c'est 1,4 ou 1,45, je ne sais plus, bref, mettez 1,5. Donc, 1,5, si vous avez, si vous avez, on reprend ça, si vous avez 12 mm en APS-C, en équivalent, ça va être 12 x 1,5, donc ça fait 12 plus 6, donc ça va être 18 mm, ok ? Et pour 60 mm, vous faites x 1,5, ça fait 90 mm. Pour du full frame, vous avez exactement la même. Pour du moyen format, je ne vais pas en parler, parce que de façon, honnêtement, si vous pensez à du moyen format, vous êtes déjà un expert ou un pro, et du coup, c'est des boîtiers qui sont hors de prix, donc je ne vous conseille absolument pas ça. Ça a son usage, évidemment, mais voilà, c'est des gros boîtiers, des boîtiers très très chers, des boîtiers pas forcément très faciles à utiliser, et du coup, ce n'est pas ce qui va vous intéresser si vous êtes en train de regarder cette série de vidéos. Donc voilà, cette chose, ça fait écho à ma vidéo précédente, ma vidéo précédente sur votre cadre, votre champ de vision, du coup, pensez bien, quand vous allez regarder des hybrides ou des réflexes, à regarder le capteur, et ça sera systématiquement précisé, ça sera dit, ben voilà, ça c'est un hybride micro 4 tiers, un hybride APS-C, un hybride plein format, et du coup, ensuite, quand vous regarderez les objectifs qui sont disponibles pour ce boîtier, il va falloir regarder le facteur, il va falloir faire votre conversion, directement à vous, de ce que ça donne. C'est-à-dire que, voilà, un 12-60, chez un plein format, c'est bien du 12-60, chez un APS-C, c'est du 18-90, et chez un micro 4 tiers, c'est du 24-120. OK ? Et ça, en disant ça, déjà, vous voyez que, vous sentez déjà que quelque chose se trame, c'est qu'en fait, chaque capteur, à ce niveau-là, au niveau, justement, des champs de vision, va avoir ses avantages. En fait, le micro 4 tiers et les capteurs plus petits vont avoir l'énorme avantage qu'à distance focale fixe, optique, à distance focale optique, on va pouvoir gagner beaucoup plus en téléobjectif. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'un 60 va se transformer en 120. Quand un 60 va être qu'un 60, ça va en plein format. Donc ça, ça va être très intéressant, en particulier pour ceux qui vont vouloir faire, encore une fois, de la photo de sport, de la photo animalière, de la photo de loin. Donc ça, c'est ce qui permet, par exemple, au micro 4 tiers, d'accord ? Un des énormes avantages du micro 4 tiers, et c'est une des raisons pourquoi je suis passé du full frame. Moi, avant, j'étais sur Sony A7 III, A7S III, A7R III. Et je suis passé, pour plusieurs raisons, que j'ai expliquées dans d'autres vidéos, je vous invite à aller voir ça, je vous les fais apparaître en fiche. Pour plusieurs raisons, j'ai voulu passer sur Panasonic et sur du micro 4 tiers. Et une des raisons de vouloir passer au micro 4 tiers, c'était d'avoir des téléobjectifs beaucoup plus compacts. C'est-à-dire qu'ici, je vous l'ai déjà dit, ça, c'est un 100-400 sans micro 4 tiers. Donc c'est l'équivalent d'un 200-800. Et je vous invite, alors je vous fais apparaître ce que ça donne déjà du 200 sur Sony en plein format. Vous voyez que ce n'est pas la même limonade. Et 800 mm, à ma connaissance, ça n'existe pas sur du Sony. En tout cas, en native Sony, il faudra peut-être avoir des objectifs spéciaux créés pour ça. Mais c'est de suite des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, d'accord ? Donc voilà, vraiment là ici, le message à retenir, c'est que si vous voulez faire de la photo de sport animalière, et si vous voulez gagner du reach, et vous voulez faire des photos de loin, vous avez tout intérêt à partir sur plutôt des petits capteurs, plutôt du micro 4 tiers, voire même du capteur 1 pouce, partir sur du bridge, qui du coup vous permettra d'avoir une plage focale bien plus importante, elle est de 24 à 600 mm sur un RX10 par exemple. Donc ça, je vous le ré-expliciterai dans les choix de boîtiers, d'appareils photo en fonction de l'utilisation. Ça sera probablement la dernière vidéo. Donc je vous expliquerai ça vraiment très précisément. Mais voilà, gardez en tête qu'en gros, vous n'avez pas du tout besoin d'un plein format pour faire de la photo animalière. Loin de là, ça sera plus facile de trouver des objectifs pas chers et compacts sur du micro 4 tiers, sur des capteurs plus petits. Si vous voulez quelque chose, au contraire, qui va avoir des très grands angles, alors ça, c'est un peu moins vrai, mais quand même, ça va être plus facile d'avoir un très grand angle, un ultra grand angle sur un capteur plein format. En fait, c'est une question de physique, d'écartement de votre objectif par rapport à votre capteur et des rayons incidents. C'est pareil, je ne vous fais pas l'aspect technique là-dessus. Renseignez-vous sur Internet, il y a plein de tutos, d'explications scientifiques là-dessus. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous dire, si au contraire, vous voulez du ultra grand angle, il va falloir plutôt aller sur du plein format, mais ce n'est pas forcément totalement vrai. On trouve du très grand angle maintenant sur du micro 4 tiers et du coup, ça va moins être un facteur limitant. Par contre, là, vous allez vraiment avoir un facteur limitant et ça va être vraiment la deuxième partie de la vidéo. Ce n'est plus sur l'aspect tellement champ de vision, mais l'aspect quantité de lumière qu'on va pouvoir capter et quantité de lumière nécessaire à faire une belle photo, une belle vidéo. C'est ce que je vous ai dit au début. Le fait d'avoir un capteur plus grand, vous allez avoir une surface de captation plus grande, des photos sites plus grands et du coup, vous allez pouvoir faire des photos sans bruit numérique. Vous allez pouvoir avoir des photos pas bruitées. Alors, le bruit, c'est quoi ? Le bruit, c'est l'espèce de petite neige que vous allez voir de suite sur vos smartphones, typiquement en photo de nuit. En bas de luminosité, vous allez voir, vos bords de vos sujets ne vont plus être très nets, ça va un peu fourmiller, ça va faire un peu de la neige, ça va être un peu avec des petits grains. Ça, on appelle ça du bruit. C'est du bruit numérique, en fait. C'est le fait de vouloir monter en ISO, c'est-à-dire de vouloir compenser le fait qu'on n'ait pas assez de lumière physique qui rentre ou qui est captée par le capteur en essayant d'augmenter artificiellement cette lumière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ISO. Et sur les petits capteurs, on va avoir du mal à monter en ISO. On appelle ça la montée en ISO, c'est-à-dire pouvoir augmenter la lumière artificiellement, pouvoir augmenter la luminosité de ce qu'on voit artificiellement grâce au capteur. Donc du coup, plus vous allez avoir un capteur grand, plus physiquement, forcément, vous allez avoir des facilités à faire des photos en basse luminosité. Donc ça, c'est vraiment le cas. Et l'autre chose qui est liée à ça, c'est que plus vous allez avoir un capteur grand et moins vous allez avoir de résolutions de photos, plus vous allez avoir des photos-sites importants, plus vous allez avoir des petits, ce qui capte individuellement la lumière gros. Typiquement, je prends l'exemple de l'A7S2, le Sony A7S2. C'est un appareil photo full frame, donc avec un très gros capteur, mais qui n'a que 12 millions de pixels de mémoire, de résolution, ce qui n'est pas beaucoup. Maintenant, nos smartphones font largement ça. Et du coup, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour sa longueur et sa hauteur donnée, il va avoir des photos-sites bien plus gros, et il va capter beaucoup plus de lumière, il va pouvoir monter plus facilement dans les ISO. Donc c'est un appareil photo qui monte sans problème à 50 000 ISO, voire 100 000 ISO. Donc c'est vraiment l'appareil photo qui est fait pour la basse luminosité. On est tous en train d'attendre l'A7S3, son successeur, avec, si possible, une plus grande résolution. Et donc voilà, c'est pour vous dire, c'est pour vraiment vous illustrer ça. Plus vous aurez un gros capteur avec une résolution faible, plus ça sera facile d'aller dans les faibles luminosités. D'accord ? Et donc ça, ça a un impact sur la faible luminosité. Donc évidemment, si vous, vous allez plutôt être quelqu'un qui va faire des photos de nuit, alors je ne sais pas, peut-être dans la rue de nuit, où vous allez faire de l'affût de nuit pour des animaux, où vous allez faire du sport, mais de nuit, avec peut-être des éclairages pas terribles, plus vous avez intérêt à avoir un capteur grand. En fait, un capteur petit va avoir une montée en ISO assez mauvaise. On va très vite avoir du bruit qui apparaît. Là, typiquement, moi, sur mon G9, en gros, je peux monter facilement à 6 400, peut-être 12 800 ISO, mais je ne pourrais pas aller plus que ça. Donc ça, faites le test si vous avez un petit compact. Montez, vous voyez à combien vous pouvez monter en ISO, vous verrez que très rapidement, vous avez du bruit qui va apparaître. Et en vrai, on va plutôt essayer de rester à 3 200 ISO au max sur ces types de capteurs-là. Alors que moi, sur mes Sony A7 III, A7R III, en capteur plein format, je pouvais monter facilement, mais vraiment sans problème, à 52 000 ISO. Si j'avais besoin, je savais que je pouvais y aller. En tout cas, 12 000 ISO sans problème, 24 000 ISO sans problème et éventuellement 48 000, 50 000 ISO au besoin. Donc voilà, c'est pour vous dire, vraiment, ça, ça va être un facteur limitant. Par contre, qui dit plus gros capteur, dit à la fois prix du boîtier plus cher, parce que c'est un capteur plus important, mais dit aussi prix des optiques et encombrement des optiques. C'est ce que je vous ai déjà dit un peu avant, mais prix des optiques également qui va gonfler, d'accord ? Optique équivalente, distance focale équivalente et ouverture équivalente. On va en parler tout de suite de l'ouverture. On va avoir vraiment, du coup, on va avoir des objectifs plus chers et plus encombrantes. Donc ça, ça va prendre en compte. Est-ce que vous voulez avoir des kits un peu lourds, un peu difficiles à transporter, mais qui vous permettront d'aller en basse luminosité ? Ou est-ce que vous vous dites, ah non, tant pis, je sacrifie un peu sur la basse lumière. Tant pis, j'essaierai soit d'avoir une bonne lumière, moins artificielle ou de faire attention à ça. Et du coup, je pars sur les choses qui vont être un peu plus économiques et un peu moins gros. Donc ça, c'est vraiment un très, très schéma, un schéma très global qui n'est pas forcément vrai en fonction des constructeurs. Sony, par exemple, arrive très bien à miniaturiser leur boîtier. Si vous comparez un boîtier plein format Sony, un A7 III, comparativement à un Panasonic S1, vous allez voir que le S1 est énorme. C'est un tank comparativement à ça, alors que c'est une même taille de capteur dessus. Et en fait, moi, typiquement, sur mes boîtiers ici, micro 4 tiers, j'ai pratiquement, voir un boîtier, là, si, si, c'est le cas, même sur mon G90 ici, j'ai un boîtier qui, au final, est plus gros que mon boîtier A7 III, qui était un boîtier portant avec un capteur plein format, et ils arrivaient à tout mettre dedans, ils arrivaient à faire qu'il n'y ait pas trop de surchauffe pour ce capteur-là, dans un boîtier très compagnie. Donc ça va vraiment dépendre du constructeur, mais grosso modo, l'idée, c'est plus vous avez un capteur plus petit, plus vous allez avoir un boîtier petit, et plus vous allez avoir des optiques petites et des optiques économiques. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée générale, mais après, il faudra faire un peu vos recherches pour voir tout ça, et je vous ai déjà donné une grosse idée. Par contre, on verra dans une autre vidéo sur les autres choses à prendre en compte, que, attention, un boîtier plus compact, c'est intéressant pour le transporter, mais ce n'est pas forcément intéressant pour la prise en main. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo qui parlera de ça. Je vous laisse aller voir ça plus tard. Là, je vous ai parlé de l'importance de la taille du capteur pour capter plus ou moins de lumière, pour être plus ou moins à l'aise en faible luminosité. Plus votre capteur est grand, plus il sera à l'aise en faible luminosité. L'autre chose qui est importante avec la taille de capteur, c'est ce qu'on va appeler la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir un flou derrière votre sujet principal. C'est-à-dire que là, je ne sais pas trop si vous voyez des masses, mais ici, vous voyez que la mise au point se fait sur moi, d'accord ? Et du coup, par exemple, ici, vous voyez que le Sony RX100 derrière moi, il est un peu flou. C'est ça qu'on va appeler le flou d'arrière-plan, la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est le fait de pouvoir vraiment distinguer son sujet des autres plans, d'accord ? D'avoir un plan qui est très net et d'avoir d'autres plans qui vont être beaucoup plus flous que ces plans soient devant ou derrière, d'accord ? Donc du coup, grosso modo, plus on va avoir un objectif équivalent, une ouverture équivalente, et on va en parler juste après de l'ouverture, plus on va avoir un capteur grand, plus on va avoir un flou derrière-plan joli, prononcé, avec un sujet qui va mieux se détacher du reste. Donc là, justement, vous voyez, je filme en 35 mm, je ne sais pas combien je suis, je ne me le dis pas là, je ne sais pas combien je suis en ouverture, je vais vous parler de l'ouverture juste après, mais du coup, ici, vous voyez que je n'ai pas énormément de flou derrière-plan, et ça en particulier, si j'avais exactement les mêmes réglages avec un capteur plein format, là, derrière moi, ça serait beaucoup, beaucoup plus flouté, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui va être surtout important pour ceux qui veulent faire du portrait, qui veulent vraiment distinguer leur sujet de ce qu'il y a derrière, d'accord ? Pour quelqu'un qui fait du paysage, ça va être moins intéressant parce qu'il va essayer de voir justement un peu tout, il va essayer de voir à la fois l'arbre qu'il y a devant lui, mais à la fois la montagne qui est très loin après, après l'arbre. Et pour du sport, ça va être également un peu moins le cas parce qu'on va peut-être vouloir avoir deux personnes en même temps qui ne vont pas être exactement sur le même plan focal, c'est-à-dire sur le même axe perpendiculaire. Si vous prenez le rayon, si vous prenez la droite qui va direct à l'objectif, vous prenez ça perpendiculaire, d'accord ? Le plan perpendiculaire à ça et ça, c'est votre plan focal. C'est là où se situe votre sujet et si vous avez un mec là et un mec 3 mètres derrière, vous ne serez pas sur le même plan focal et si vous avez un fort, un fort full arrière-plan, vous allez en avoir un qui sera net et pas celui de derrière ou pas celui de devant selon où il est, selon où est faite la mise au point. Donc voilà. Donc ça, c'est très important à prendre en compte et c'est quelque chose par lesquels les portraitistes ne font que jurer. Du coup, ils vont dire « Oui, évidemment qu'il faut du plein format. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon bokeh. » Le bokeh, c'est quoi ? Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan et sa qualité. En fait, le flou d'arrière-plan, c'est juste le fait que ce soit flouté derrière mais en plus, on a différents types de floutage. On va avoir des floutages plus crémeux, plus doux, avec des transitions plus sympathiques entre le plan net et le plan pas net. On va avoir potentiellement des choses qui se passent un peu bizarres avec les lumières derrière. On va appeler ça des onion rings, des roux d'oignon, des cercles d'oignon si vous voulez. C'est la traduction littérale. En fait, les onion rings, c'est quand vous avez une lumière derrière et quand du coup vous avez un fort flou. Des fois, vous allez avoir la lumière avec un peu une traînée de lumière, avec un peu la chose décalée et des formes un peu bizarres. Vous allez pouvoir avoir des bokehs avec des formes très rondes pour la lumière. Au contraire, on va avoir les différentes lamelles de l'objectif et du coup, on va avoir des choses un peu hexagonales, octogonales, avec différentes formes un peu plus rectilignes et moins jolies, moins flatteuses. Donc voilà, le bokeh, c'est vraiment, quand vous entendez parler de bokeh, c'est le flou d'arrière-plan et la qualité qu'a ce flou d'arrière-plan. C'est les deux ensemble. Alors que quand on parle de profondeur de champ, c'est uniquement le flou d'arrière-plan. C'est uniquement à quel point on va sortir le sujet de ce qu'il y a derrière lui et de ce qu'il y a devant lui. Ok ? Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous maintenant et clairement, si vous faites du portrait, vous allez être plus intéressé à avoir plus de flou d'arrière-plan et pour ça, il va falloir que c'est des capteurs plus grands, donc peut-être de l'APSC ou du plein format. Voilà, ça c'est pour schématiser. Au niveau des deux grandes caractéristiques que je vous ai dit sur les capteurs, d'une part, la quantité de lumière qu'il va pouvoir capter en fonction de sa taille et d'autre part, le flou d'arrière-plan qu'on va pouvoir avoir grâce à ce capteur en fonction de sa taille. Plus il est grand, plus il va capter de lumière, plus il est grand, plus on aura de flou d'arrière-plan. Ça, c'est valable, on peut le comparer qu'à objectif équivalent, c'est-à-dire objectif équivalent, d'une part, ce que je vous ai déjà dit, à distance focale équivalente, c'est-à-dire qu'on va tous se mettre à par exemple 200 mm équivalent full frame pour pouvoir comparer ça, pour pouvoir comparer aussi bien la luminosité mais que surtout que le flou d'arrière-plan et l'autre chose qui va être importante, c'est l'ouverture. À quelle ouverture on est, à quelle ouverture on travaille. L'ouverture, c'est quoi ? L'ouverture, c'est en fait à quel point votre objectif va pouvoir justement ouvrir son diaphragme et va pouvoir en fait capter de lumière. Donc, il y a d'un côté le capteur qui derrière va récupérer toute la lumière transmise par l'objectif mais l'objectif en lui-même va être capable selon comment il est fait, selon sa conception d'avoir plus ou moins de lumière, de quantité de lumière qui lui rentre dedans. C'est ça l'ouverture. Plus la valeur d'ouverture est faible, plus on fait rentrer beaucoup de lumière. Donc ça, c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer tout en détail. Vous pouvez aller regarder sur Internet, il y a plein d'explications dessus et ça, comment on le voit, comment ça se traduit, ça se traduit par une valeur qui s'appelle la valeur d'ouverture qui du coup est directement donnée quand vous achetez un objectif. Donc l'objectif, il a deux principales caractéristiques. Il a la distance focale, ici le 10-25 et on a, si on se rapproche, je vais vous montrer ça, hop, je déplace ma softbox pour vous montrer. Ici là-haut, hop, si je vous le cendre, j'attends que la mise au point se passe, voilà. Vous voyez qu'on a le nom de l'objectif, c'est un sumilux, machin, je ne sais pas quoi et vous voyez qu'ensuite vous avez un 1-2-1-1.7. Ça, ce 1-2-1.7, c'est l'ouverture, c'est la valeur d'ouverture maximale. D'accord ? Donc en fait, plus la valeur, plus le chiffre est petit, plus on va avoir une ouverture importante et tout le temps, un objectif, un constructeur va vous donner son ouverture maximale parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Quelle quantité maximale de lumière il va pouvoir faire rentrer. Donc là, on a une ouverture de 1,7. Si vous regardez par exemple, alors pas lui, mais si vous regardez par exemple ce que j'ai sur celui-là, ici, on a une ouverture. Attendez, je regarde moi de mon côté si je ne vais rien sinon. Voilà. Et donc vous voyez que l'ouverture ici va de 3,5 à 5,6. Alors là, vous vous demandez pourquoi il y a deux valeurs alors que juste avant, il n'y avait qu'une valeur. En fait, ici, sur cet objectif-là, on est ce qu'on appelle la ouverture fixe. C'est l'objectif de meilleure qualité, des objectifs plus compliqués à construire. Vous voyez, il est bien plus gros aussi. Et ça fait qu'on a une ouverture quelle que soit la distance focale qu'on utilise qui ne va pas changer. Attendez, parce que lui, c'est vraiment l'objectif de kit qui est d'assez mauvaise qualité, ce n'est pas foufou. Lui, en fait, il nous dit que son ouverture maxi est de 3,5 et ça, c'est toujours pour votre distance focale la plus basse. C'est-à-dire qu'en fait, à 24 mm, en équivalent 24 mm, il va être capable d'ouvrir à 3,5. Alors que quand il va être zoomé à fond, il va monter à, il va malheureusement, fermer. Il va avoir une valeur d'ouverture plus grande, c'est-à-dire il va plus fermer. Il va être à 5,6. Donc ça, je ne vous fais pas le cours sur quelle valeur d'ouverture corresponde à quelle quantité de lumière qui rentre. En gros, on divise à chaque fois par deux la quantité de lumière captée quand on passe d'une valeur à une autre. Donc cette ouverture va être au moins aussi importante que la taille du capteur pour justement la quantité de lumière que vous allez pouvoir faire rentrer et le flou de l'arrière-plan que vous allez générer. Pour vous illustrer ça, là, je suis en train de filmer avec 70 mm équivalent et je me suis mis en ouverture, je suis mis en priorité ouverture le mode A sur votre molette qui s'appelle Aperture en anglais et du coup, là, je suis à mon ouverture maximale. Mon ouverture maximale sur cet objectif, c'est F2.8. D'accord ? Donc là, ça vous donne une idée du flou d'arrière-plan que j'ai comme ça avec cette ouverture-là. Je vais changer mon ouverture. Hop ! Je vais passer... Là, je me mets comme ça pour vous voir un peu ce qui se passe derrière. D'accord ? Vous voyez que du coup, ça change un peu la lumière mais après, il compense avec les ISO et vous voyez que petit à petit, vous voyez bien mieux ce qui se passe derrière. Donc là, je suis à F22. Je vais me remettre à peu près au même endroit et vous devez voir que par rapport à tout à l'heure, vous voyez beaucoup mieux les choses derrière moi. Elles sont beaucoup moins flou que tout à l'heure. Donc là, F22 par rapport à F2.8, je ne sais pas exactement combien de fois j'ai fait rentrer plus de lumière ou pas mais ça vous illustre vraiment l'importance de cette ouverture. Je vous le refais pour le flou d'arrière-plan. D'accord ? Pour ce qu'on pourrait grossièrement appeler le bokeh mais ce n'est pas tout à fait vrai. derrière moi, ce n'est pas la même chose. Et donc ça, si j'avais eu un boîtier plein format à la même distance focale équivalente, c'est-à-dire à 70 mm et aux mêmes valeurs d'ouverture donnée, j'aurais eu beaucoup plus de flou d'arrière-plan là-dessus. D'accord ? Et vous aurez vu des changements bien plus importants. Sachez quand même que si vraiment c'est le portrait qui vous intéresse et que vous vous dites du coup, je vais partir sur du plein format pour être le top du top, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire dans l'absolu mais peut-être que vous allez voir que le prix de l'ensemble appareil photo, enfin boîtier plus objectif en plein format, eh bien, ce n'est pas trop dans votre budget parce que c'est quand même plus cher que des capteurs plus petits. Du coup, dites-vous que vous avez quand même des petites possibilités pour un peu feinter ça et augmenter votre profondeur de champ, enfin, augmenter votre flou d'arrière-plan. Du coup, la chose à faire en fait, c'est assez facile, c'est assez facile si on a le recul nécessaire pour ça, mais c'est déjà d'une part, c'est d'éloigner votre sujet de votre arrière-plan. Donc là, mon arrière-plan, j'ai fait exprès d'éloigner un peu mes objectifs. Là, vous voyez que je suis là, je vais m'avancer au maximum et regarder ce qui se passe derrière. Donc, la mise au point continue à se faire sur ma tête. Alors, je vais peut-être virer ma chaise, ce sera plus facile. Voilà, donc, la mise au point continue à se faire sur ma tête vu que s'il me rapprochait au max. Hop, je vais me mettre un peu plus de lumière dans la tronche. Voilà, vous voyez bien ma box comme ça. Voilà, là, vous devez voir que c'est quand même super flouté là derrière, d'accord ? Par rapport à si juste, donc je reste à la même ouverture, je suis en priorité ouverture, j'ai fait exprès là. Si je recule, il va refaire la mise au point sur moi dès qu'il me retrouve. Coucou ! Voilà, il fait la mise au point sur moi et vous voyez que là, surtout si je commence à éloigner ma tête, donc la mise au point se fait sur ma tête, j'ai le suivi de visage là, vous voyez que du coup là, c'est beaucoup moins flou, d'accord ? Donc, le fait d'éloigner votre sujet de son arrière-plan va générer d'éloigner de votre sujet, d'éloigner l'objectif, l'appareil photo du sujet. Alors là, je ne peux pas le faire, je suis à l'intérieur, mais si vous, vous éloignez votre sujet et pour avoir le même champ de vision, du coup, vous zoomez pour garder le même champ de vision, le même cadrage, vous allez voir que naturellement, votre flou d'arrière-plan va être de plus en plus important. Donc ça, voilà, c'est deux petites astuces, alors c'est vraiment le truc de base, mais c'est pour vous dire que vous pouvez quand même même avec un petit capteur générer du flou d'arrière-plan. Ça va être un peu plus contraignant, vous allez avoir besoin d'un peu plus grands espaces, ça va être moins facile de le faire par exemple en studio, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'en studio, les pros en général utilisent des pleins-formats. Dans l'absolu, pour du portrait, le mieux, c'est du plein-format, mais vous pouvez quand même, grâce en particulier en prenant des optiques qui ouvrent plus, grâce à cette petite astuce d'éloigner à la fois votre sujet de l'arrière-plan et d'éloigner l'appareil photo du sujet, vous allez gagner en flou d'arrière-plan. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, il y a quand même pas mal de possibilités, même avec des petits capteurs, ne vous limitez pas, ne cassez pas la tierlire, ne cassez pas votre PEL pour ça, il y a moyen de faire des choses et je pense que directement partir sur du plein-format en vous disant j'aime le portrait, je veux absolument partir sur le plein-format, c'est pas forcément très malin. Voyez déjà qu'il y a quelque chose de moins cher ce que ça va donner, voyez comment vous aimez la photo ou pas, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et après vous reparterez partir sur quelque chose de plus gros. Donc voilà, on vient de voir ce que donnait l'ouverture, donc l'importance également de l'objectif pour pouvoir faire rentrer plus de lumière et la faire arriver au capteur. On a vu précédemment l'importance de la taille du capteur à résolution identique pour avoir plus de luminosité qui rend donc pouvoir faire des photos et des vidéos en plus basse lumière grâce à des capteurs plus importants et donc également à la fois l'importance justement de l'ouverture mais également de la taille du capteur pour créer des flous d'arrière-plan, vraiment détacher son sujet du reste de la photo. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire je pense sur la lumière en général grosso modo et on va s'arrêter là et on va continuer dans la prochaine vidéo. On va voir une autre chose très importante. On a vu qu'on avait un cadre, on a vu qu'il fallait la lumière et maintenant on va voir qu'il faut que notre sujet soit au point. Vous avez déjà pu le voir, j'ai monté d'autres vidéos, les vidéos précédentes là, j'ai déjà pu voir qu'il y avait des ratés d'autofocus et donc on va justement parler un peu de ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura bien plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur tout ce qui est lumière ou distance focale, d'accord ? Donc là vraiment, j'ai fait l'ensemble de ce que j'allais dire sur la distance focale, sur le champ de vision à la fois en fonction de l'objectif mais du capteur aussi. Donc là, si vous avez des questions, c'est maintenant, n'hésitez pas. Tout pareil pour tout ce qui est lumière et par contre pour d'autres aspects, attendez, les autres vidéos vont en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos et je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Allez, salut ! Vous !